Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, on va attaquer le behemoth, apparemment on peut même s'il est submergé, on a l'option ici, donc déployer une escouade contre le behemoth. Alors, nos recherches garantissent que cela fonctionnerait, mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, le manticorps masqué pénétrera les ciels de poison et transportera une escouade d'agents derrière la créature. Une injection au bon moment de l'arme virophage devrait mettre fin à la folie destructrice une bonne fois pour toutes. Nous devrions faire preuve de vigilance que d'autres vaisseaux humains ne nous attaquent pas en nous prenant pour un vaisseau pendorien. Donc, on a notre équipe de prêtes, on va commencer la mission pour 8 sur 9. C'est bizarre ça. C'est le jeu qui a un bug ou quoi ? C'est la deuxième fois que ça fait ça, 8 sur 9. Je viens juste de charger le jeu, j'ai rien fait de spécial tout ça, j'utilise aucun mode et tout, et c'est la deuxième fois qu'on voit ça. C'est bizarre. En plus, ça n'a pas de sens parce que 8 sur 9, mais on ne peut envoyer qu'un manticorps masqué, à moins qu'on peut en envoyer deux. Et du coup, on pourrait envoyer neuf personnes, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, c'est très très étrange. En tout cas, la dernière fois, on avait fini notre premier manticorps masqué. Je suis en train d'en faire un qui est en train de se faire maintenant. Après, je construis encore d'autres petites choses et je vais encore en faire deux par la suite. Donc comme ça, on pourra déplacer les équipes très très facilement. Le manticorps va assez vite et tout ça, donc je me suis dit autant en profiter. Donc ouais, je suis en train de faire ça et d'autres recherches et tout. On n'a pas d'armes anciennes, car en fait, le moment où je vous parle, c'est juste à la fin de l'ancien épisode. Donc je n'ai pas avancé en fait avec les heures et tout ça. Donc on a exactement la même équipe et le même moment. Je vais juste regarder vite fait. On a un fusil à pompe. Je lui avais mis des snipers, c'est vrai que ça peut être utile. Est-ce qu'on prend des choses pour paralyser ? Telle est ma question. Je ne crois pas qu'il nous reste des snipers virophages. Je crois que je dois en avoir trois. Oui, j'en ai trois. Donc en théorie, je peux... Enfin, on ne va pas capturer des choses quand même. Il faut des munitions. On ne va pas capturer des choses. En tout cas, ça m'étonnerait. Donc, Rosa. Donc lance-grenade, lance-roquette avec le canon L2. Je n'ai toujours pas fini la recherche avec le lance-roquette. Ça fait au moins cinq épisodes que je dis que je voudrais le finir. Mais on a toujours des choses plus importantes à faire. Donc, du coup, je ne peux pas le prendre parce que je n'ai plus de munitions. Donc, comme d'hab, ça va, on est bien équipé. Après, on a donc Garcia. Oui, il peut se soigner. Il a des grenades de feu, des grenades Odin. Je me demande si on ne devrait pas lui mettre des grenades virophages maintenant plutôt. Déchiquetage 6, déchiquetage 10. À la limite, on pourrait lui mettre des grenades virophages à la place parce que du coup, ça ferait double action. Genre, ça fait juste 40 d'explosion au lieu de 50. Ça fait 6 de déchiquetage au lieu de 10. Ce n'est pas énorme, la différence. Mais par contre, voilà, ça fera un dégât de 60 de plus, en fait. Donc, ouais. Après, les grenades de feu, honnêtement, c'est tellement efficace. Ça reste tellement efficace pour bloquer des zones et tout ça. Ça, on les garde. Ça, on ne change pas, ça. Alors, on a Madeleine qui est toujours nickel. Vincenzo, pareil. Ils sont équipés, pareil. J'ai pensé à leurs armes. J'ai pensé à leur mettre des snipers, là. Genre, fusil de précision virale. Ça a l'air vachement bien, en fait. Ça fait 10 de virus et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est 3 points d'action. Eux, jamais, ils ont des points d'action. Si jamais, ils ont des points d'action, c'est pour faire fonctionner les tourelles ou balancer des tourelles ou soigner ou faire des trucs comme ça. Donc, au final, ça ne leur sert pas à grand-chose. Mais bon, on a cette possibilité, c'est vrai. Et après, je pourrais même leur mettre des fusils d'assaut virale aussi. Mais, points d'action, 2. Ça, c'est 1. Donc, ouais. 2 points d'action, c'est quand même beaucoup, en fait. C'est vrai qu'eux, ils sont toujours occupés. Donc, ils ne tirent jamais, au final. On a Alexander. Lui aussi, on va lui mettre une grenade virale. Il a un chargeur de chaque. Même si, honnêtement, le chargeur de ça, ce n'est pas très utile. On va mettre une deuxième grenade. Le fusil à pompe, oui. Ça part vite, en plus. 4 balles. Là, il y a rafale de 4, mais il y a 40 de munitions. Donc, oui, il y a beaucoup plus. Et ça, c'est l'arme principale. Adèle. Adèle, pareil. Elle a des munitions pour tout. Après, on a les snipers. Donc, on a Kerstine, la grenouille. Avec le gugnir. Avec un chargeur de plus. On a le neural pour paralyser, si jamais on a besoin. Avec les araignées. On a aussi l'arbalète. Parce que, honnêtement, l'arbalète est vachement utile. Si jamais on décide de faire du poison. Parce que c'est un point d'action. On a un chargeur de chaque. Avec un soin. Très bien. Lui, pareil. Nicolas, pareil. Donc, voilà. On est bon. Tout le monde a des anti... Anti-gel. Sauf les snipers. Ils n'ont pas. Elle, elle l'a naturellement. Ok. On est bon. Je pense que l'équipe est bonne. Elle va être un peu fatiguée. Mais ça va. C'est parti. On va voir s'il y a des cinématiques. Ou quoi que ce soit. J'espère. Parce que c'est... En théorie, c'est la fin du Behemoth. C'est... C'est la fin du DLC du Behemoth. Et je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait l'attaquer. Je pensais qu'on pouvait l'attaquer seulement quand il était sorti. Mais apparemment, on peut le faire avant. Donc ça, c'est cool. On aurait pu le détruire plus tôt, je pense. Au final. Il fallait juste avancer dans l'histoire principale. Oh. C'est parti. C'est sympa. C'est sympa. Injection virophage. Nos agents sont équipés d'une puissante arme biologique. Nous devrions exploiter les points faibles de la peau du Behemoth pour lui injecter l'agent virophage. Ça marche. Alors. Ouh. Ouh. C'est grand. Ouh. Ah, on est découpé en deux équipes. Ouh. Ça tremble. Ah, parce que le Behemoth. Ah, putain. C'est classe. Il vole. Non, il marche plutôt, le Behemoth. Ah, c'est classe. On peut voir le bas et tout. Ah, c'est stylé. Regardez-moi cette gueule de machin, là. Ah, c'est classe. Ah, et quand vous avez ça sur un refuge, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Bon, par contre, ça, c'est quoi, ça ? Ok, donc, ça, c'est les Myrmidons. Grand vent. La portée des grenades, des lances-grenades et des lances-missiles est réduite de moitié. Ah, oui, c'est parce qu'on est en mouvement, en fait. Ok, intéressant. Intéressant. Ça, c'est de la gelée, ça, par contre. Oh, je suis en vitesse accélérée, pardon. J'ai oublié de changer. Ça, c'est quoi ? Ah, facultatif. Désactivé, c'est branché pour ralentir son piétinement. Ah, ça doit être ça. Intéressant, j'envirofage, ok. Bon, ça va être un peu embêtant, parce que là, on est coupé en deux. Du coup, attends, il y a qui, là ? Ok, on a Asso, Sniper, Technicien, c'est très bien. Ça va, on est bien découpé, je pense. Technicien, Sniper... Ouais, honnêtement, on est nickel, nickel, nickel. On est nickel. Euh... Donc, fais voir où... Faut bien que j'analyse le terrain, parce que là, on n'est que 4 et 4, c'est un peu chaud. Ouais, donc, on a deux endroits chacun. Et après, on peut se rejoindre ou pas du tout ? Non, on peut pas. Oh, putain, on peut pas. D'accord, ok. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Je sais pas comment jouer, parce que là, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, en fait. Je dirais qu'on peut se déplacer sur le côté gauche en premier, histoire de défoncer le chiron directement. T'as vu un truc là, ok. Là, ça tremble. Encore heureux que chaque équipe, chaque lecticien transporte, genre, une armée de tourelles. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça va être utile. Est-ce que tu peux voir sur des ennemis dangereux ? C'est un peu pourri. C'est un peu spécial, du coup. C'est un peu spécial. Deuxième équipe. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. On va plutôt aller sur la gauche, je dirais, si on peut. C'est quoi, ça ? Oeuf explosif. L'oeuf explose violemment, infligent des dégâts aux agents à proximité. D'accord. Intéressant. Attention, un peu de frénésie. C'est bête, parce que les autres, ils ont pas frénésie, du coup. On va éclater l'explosif, je pense. 352. Très bon. Par contre, il faut que je fasse ça, parce que... Sinon, on va pas arrêter de faire des va-et-vient. Ok, c'est aussi un... C'est aussi un gelé. Ok, c'est aussi un gelé. J'ai combien de points ? Deux. Je vais voir un peu. Vous croyez que je peux tirer sur la tête ? J'ai pas l'impression que je vois la tête, en fait. Très bien. Oh là là. Je pense que tout le monde est bon. Ok, go. La gelée peut être un problème, mais on a des temps... Il y a que les snipers qui vont être bloqués, ça va être relou pour eux. Il serait bien qu'ils restent côte à côte, les deux, là. On leur balance des roquettes et on les fait exploser. J'ai pensé à mettre en overwatch avec le fusil à pompe. Mais au final... Ça fait que de la gelée ou ça fait du poison aussi, je m'en rappelle plus. Où tu vas ? Ah, toi oui, toi, t'as la portée peut-être qui est diminuée aussi. Ah, les mermidons, ils vont nous faire chier. Ça va, les tourelles vont pouvoir faire un petit ménage. Ouh, sirène. Ok. Ok, ok. Toi, t'es venime. On peut te tuer. Je crois qu'on va d'abord exploser le venimeux. Voilà. Là, on a un mermidon. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, t'as pas le... La frénésie, donc faut faire gaffe. Ok, on a un caustique qui est chiant. Caustique, il va falloir le tuer. Non, 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 non. Non, 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 non. 180 points. On a aussi une tourelle ici, j'avais pas fait attention. Ouais, très bien. Ok, Garcia, il devrait pouvoir... Alors, attends. On a 10 points encore, on peut faire courir. Il y a que lui à droite, là, qui va nous faire chier, un peu. Mais, d'abord, on va se faire les trucs qui sont un peu plus dangereux. Surtout les choses qui peuvent se déplacer ou tirer de... Ça, c'est un myrmidon, on peut aller se le faire. Très bien. Ok, on a créé une brèche. On a créé une brèche. On a créé une brèche. A la limite, je peux envoyer une tourelle, si on n'arrive pas à le détruire, à le tuer. Aïe, 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 aïe. Il a pas explosé, celui-là. Pourtant, c'était un caustique, non ? Ah non, c'était peut-être anormal, mais bon, de toute façon, il était loin. Alors, on fait voir un peu. Lui, ça va, il va aller exploser d'ordre autour. Donc, on a le temps. Ok, très bien. Maintenant, ici. On a une sirène. Ouais, on a une sirène. On a une sirène qui va nous poser problème. Bon, toi, t'es plus vraiment un problème. C'est quoi comme sirène ? Ok, elle a que le cri. Ça va. Ça va, ça va. Elle a que le cri. Ça marche. T'as une belle vue. T'as une vue sur sa tête. Très bien. Déjà, on risque plus rien pour... Ok, nickel. On va faire les araignées. Oula, ça lag un peu. On va faire les araignées. Ça nous protégera un peu. Ok. Alors, toi, tu as 15 points. Je pense qu'on va utiliser un peu de grenade. J'ai un peu peur de courir et de m'exposer, en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de saloperies. On va voir. Ok, où ça ? C'est un venimeux. Ça marche. On va voir. Genre ça. Oh yeah. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va faire ça. Et on va mettre une tourelle sur la droite. Très bien. On va mettre une tourelle ici. Comme ça, ça protégera... Enfin, ça aidera, Alexander. Ça ne va pas vraiment le protéger, mais... Ça l'aidera. Ok. On est bon. On est bon. Je suis content qu'on ait un technicien dans chaque groupe, en fait, là, par contre. Parce que si on avait les deux techniciens au même endroit, ça serait la merde. Oh, parfait. 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 Enfin, peut-être qu'on va devoir faire le tour. Non, non, c'est bon. Ils peuvent passer les assauts, donc ce n'est pas grave. Elle, du coup, elle est bloquée ou pas ? Non, elle, non. Ok, elle nous a détectée. Pas bien. Elle s'est exposée. Lui, il va chercher à fuir. Le prochain tour, il explosera. Oh, on a un... Un triton, je n'avais pas vu. Il y a encore du monde. Ah, je me demande s'ils ne sont pas bloqués par la gelée. Parce que normalement, ils ne peuvent pas marcher. Ils n'ont pas d'immunité. Lui, je ne sais pas pourquoi. Il est parti, puis il revient. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il essaye d'avoir Garcia de l'autre côté. Ok. Il essaye d'avoir Garcia de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé, en fait. D'accord. De toute façon, il est étourdi, l'œuf. Donc, il ne peut pas faire grand-chose. Toi, tu... Ok, toi, il ne faut pas qu'on passe. Et je me mets... Non, je ne peux pas m'approcher et le taper. Je crois qu'on va tout simplement avancer et défoncer ça, le chiron. Comme ça, on peut passer, en fait. Comme ça. Je crois qu'on va devoir tout simplement avancer, là. C'est histoire d'utiliser les tourelles, en fait. Parce que là, on n'a pas trop de choses à faire. Ah, il y a des montagnes et tout. Ça tue. Ça tue vraiment. C'est vraiment bien fait, ce plan. Ah ah ! Attends. Je vais voir un peu la précision. Ah là, ça va, ça tente. Ça se tente, en deux tiers. Oula. J'ai ciblé autre chose. Ça va être chaud, quoi. 307. 327. Torse détruit ? Donc euh... Ah non, non, c'est le torse et pas le dessus. Je ne sais pas si le triton nous a vus. En théorie, le sniper, il n'y a aucun problème. Il est encore invisible. Donc il ne va pas avoir de problème. Ok, on va mettre une tourelle ici. Sniper, attention, on a déjà... Il ne nous reste plus qu'une seule tourelle. Donc après, il faudra aller vite. Sniper, il est un peu en arrière. Mais ça devrait être... Toi... On va se mettre là. Ouais. Équipe 2. Bon, le Myrmidon, je ne sais pas où il est passé. Il était là. Ok. Donc là, on peut un peu s'amuser. Est-ce qu'elles peuvent bouger, les arénas ? Non, elles ne peuvent pas bouger. Donc on va tester ça un peu. Tu vas voir un peu. Ok. Ah, fais chier. Il faudrait s'avancer un tout petit peu plus. Tu vas mal finir, toi. La petite sirène. Oh, la vache. Ah, ça fait mal, hein. J'avoue que... J'avoue que ça fait mal, hein, ce truc. Très bien. Nous, on va s'occuper de ça. Je ne sais pas combien... C'est quoi le rayon de l'explosion ? C'est le même que le rayon de détection ou pas ? C'est une question, ça. Parce qu'à la limite, on n'a peut-être pas besoin de s'en occuper, en fait. Toi, tu vas avancer. Je vais m'occuper de ton inventaire. Hop, hop. Je vais m'occuper de ton inventaire. Oh, je vais m'occuper de ton inventaire. Ok, très bien. Lui il est apeuré, c'est bon. Toi tu peux avancer. Parfait. Ok, ça se passe bien. Alexander honnêtement je dirais pourquoi pas faire le tour en fait, pour éviter de déclencher l'œuf. Qu'est-ce qu'il en reste ? Garcia, lui on va le laisser là pour le moment. Il devrait pas avoir de problème. Très bien. On va les utiliser. Ça là on l'a utilisé. Ah, fais voir un peu. Je dirais qu'on peut tirer avec ce... Ouais, on peut le faire. Là on est assez loin. Je pense que l'explosion ça, ça va pas être une bombe atomique quand même. C'est bon elle aussi elle a été utilisée. Ok. Wow. Ah quand même hein. Ouh, je crois que j'ai été étourdi. On risque rien parce qu'il y a des protections en fait. On a eu des... Ça a étourdi quand même. C'est... C'est pas de la merde l'explosion. Bon lui ça va. C'est pour ça que j'aime bien faire avancer Garcia en premier. Parce que... Parce que... Garcia il est méga résistant. Ouais, tout le monde a été étourdi en fait. D'accord, ok. Je vois, je vois. Que Garcia qui a pas été étourdi du coup. Encore heureux. Encore heureux qu'on a des tourelles. Ha ha. Encore heureux. Il est où Garcia ? Je crois qu'il faut faire attention. Euh... Du coup on peut rien faire. Intéressant. Je pensais pas que ça allait faire ça. Je pensais que ça allait être des dégâts en fait. Je pensais vraiment que ça allait être des dégâts. Au final non. Donc euh... C'est intéressant. Encore heureux qu'on est euh... Qu'on est pas euh... En danger. Encore heureux qu'on est pas en danger. Encore heureux qu'on est pas en danger. Putain. Ils ont bien passé les... Les euh... Non là on va pas le faire. Ils ont bien passé les lasers. Ok. Bon bah du coup je peux pas faire grand chose. J'en profite juste pour avancer mes mecs. Euh... Toi à la limite tu peux te faire laserifier la tête. Non je crois que j'ai cliqué à côté. Non c'est... Ok... Ok très bien. Mercia, tu vas te mettre là. Pour le moment ça se passe, ou un venimeux qui approche, il s'est bien placé pour qu'on lui tire dessus c'est cool. Ah peut-être qu'il va toucher Garcia cette fois, mais normalement il peut pas les tourdire donc bon. Il a fait des dégâts mais il peut pas les tourdire. Ouais lui je pensais bien qu'il allait, ah ouais carrément. Ouais, Garcia est résistant. Garcia est résistant. Un, un à la jambe. C'est con, c'est con pour toi. On va aller soigner Garcia. Que je peux faire à la limite c'est le médecin de terrain. On peut faire ça. De ce côté on a plus grand chose à craindre. Médecin de terrain c'est surtout pour la jambe en fait. Surtout pour soigner la jambe. S'il perd la jambe il va plus pouvoir courir. Ça, ça va être un problème. Ah putain on peut plus passer par là parce qu'il y a le cadavre de l'autre. Oh là là, le truc relou quoi. Genre le truc aléatoire relou. On va réunir l'équipe ici. On va réunir l'équipe ici. On va s'occuper. Ah oui, sirène. Ça c'est une sirène quoi. Ok, on a le... La pire sirène qui existe, ça marche. Faut absolument lui détruire la tête. Ça a l'air pas mal. Nickel. Putain la vache. 327 de dégâts. Ça fait mal hein. Bon bah on risque plus grand chose d'elle. Faut qu'on détruise ça. Bah... Bah voilà. Y'a plus grand chose à craindre. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne du... Non je peux pas. On va faire ça. On va refaire un petit tir. Si on peut la tuer comme ça on en parle plus. Pas bien. Donc toi du coup tu peux pas passer ça par contre. Ça c'est embêtant. C'est où pour s'échapper ? C'est que là... Ouais il va falloir faire le tour. A moins que je grenade... L'endroit où il y'a de la boue. On va devoir faire le tour. Oh putain mais tu peux même pas pas... Si si tu peux passer... Genre comme ça. Ah ok ça va. Ok très bien. Toi aussi tu peux passer. Y'a le sniper qui va poser problème. Enfin poser problème. Ça va assez. Ah j'aurais dû faire de la frénésie merde. C'est pas grave. Merde. Ah le... Le truc de cliquer. J'ai cliqué sur... Toineau. Ça permet de... De baisser le moral des... Des ennemis si on détruit ça. Donc autant tirer dessus. Bon après c'est vrai qu'il y'a plus... Y'a plus grand monde là pour le moment. Très bien. Très bien. Y'a une Banshee maintenant. Banshee elle peut contrôler hein. On est d'accord. Ouais. Banshee c'est... Une des plus grosses. Aïe 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 aïe. C'est une des plus grosses. Ok. Je sais pas quoi faire pour la... La toile. Je pense qu'on va la garder. Toi tu vois rien. On va attendre que la... La sirène approche. Je pense. Elle a combien de morale ? Ça c'est chiant en fait. Parce qu'elle a beaucoup de morale de base. 38. 38 elle peut manipuler n'importe qui. Elle a porté des requêtes un peu pourries hein. Faut attendre qu'elle arrive en fait. Qu'elle vienne ici et qu'on la désingue à... Ah bah tiens. Je crois qu'on va faire une tourelle là. On va la désinguer à coup de tourelle si elle arrive. Il y a la musique qui coupe je sais pas pourquoi. Je crois que... Ça en demande un peu trop ce niveau. Au moteur du jeu. Après il est super stylé hein. Ça qui est bête mais... Ah bah ça y est c'est ça a disparu. Très nickel. La gelée a disparu. On arrive à la deuxième partie. Ok. 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 Toi tu vas attendre là. Toi. On va aller se placer. Euh. Fais voir un peu. Le laser. Est-ce que le laser. Peut. Genre détruire ça. Oui. Comme ça on en parle plus. Ok. Ok. On a encore des tourelles en plus. Attends. C'est quoi toi ta portée ? C'est là. On va balancer une tourelle ici. Ce sera pour nous aider à détruire le... Pas sans le... L'activer. Je peux en mettre une là aussi. Ok. Nickel. 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 On en a tellement différentes. On a tellement énormément en fait. Chaque technicien il emporte beaucoup. Du coup j'avoue qu'on tombe jamais à court de munitions. Il faudra faire gaffe qu'il nous pète pas à côté. Mais normalement ça va. Il a encore de la vie. Il faut faire juste attention à la sirène de l'autre groupe. Ah il y a eu une explosion. On a été étourdis apparemment. Ok ça c'était pas prévu par contre. Pourquoi on a été étourdis ? Ah c'est peut-être le... En fait non l'explosion... Non 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 non. L'explosion... C'est lié au behemoth en fait. C'est un piétinement du behemoth en fait. D'accord je viens de capter. C'est con pour toi parce que... On a plein de tourelles. D'abord tes jambes comme ça tu pourras pas partir. Et puis t'es morte. Bon bah du coup on va devoir attendre... Ouais mais en fait c'est le piétinement. C'est genre tous les... Je sais pas combien de tours. Il fait du piétinement en fait. Pour ça... En fait le piétinement dans ma tête pour moi c'était... Genre euh... Genre la destruction de... De refuges. Dans ma tête. Dans ma tête c'était ça. Mais ça a pas de sens parce que... Si la mission on l'a réussi... Le behemoth en théorie devrait mourir. Donc il va pas taper les refuges. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi dans le piétinement c'était ça en fait. En ma tête. Ok très bien. Je crois que lui il avait un sniper... Qui paralyse. C'est pas vraiment très important. On va attendre parce que j'ai pas envie que le myrmidon en fait s'active. Donc on va tout simplement attendre. On va juste s'avancer un peu plus et c'est tout. Voilà très bien. Et l'autre équipe qu'est-ce qu'elle peut faire ? J'imagine pas grand chose. Ouais pas grand chose. J'aurais dû déplacer l'inventaire avec lui. C'est pas grave. C'est pas grave. On va pas faire grand chose. On va voir les araignées. On peut les utiliser. On peut les utiliser pour bloquer. Il est en train de se cacher dans le sol. Enfin le sol. C'est un behemoth le machin. C'est vrai que le behemoth oui c'est un truc qui marche. Au début je... C'est vrai que dans la cinématique on voit qu'il marche en fait. Mais c'est un peu brouillon la cinématique. On sait pas trop à quoi ça ressemble. Et euh... Ça va. Et c'est vrai que... Au final oui c'est un truc qui piétine tout en fait. C'est pour ça qu'il va très lentement. Bon ok. Notre équipe est bonne. Je vais d'abord m'occuper d'eux. Parce qu'ils ont... Ils ont un copain. Copain qui est un peu con. C'est bête hein. Non, 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 non. Stop. Stop la caméra. Ouais. Des trucs qui paralysent contre les tourelles. C'est pas très très efficace. Du coup on va en profiter. Très bien. Parfait. Ah ok. Il est en train d'injecter. Ça marche. Donc il faut le protéger. Ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le coup qu'il puisse régénérer et tout ça, ça aide. Parce que du coup, il peut attirer l'attention et tout ça. Et puis c'est un Berserker, donc il ne prend pas beaucoup de dégâts au final. C'est marrant, ils peuvent tirer d'un côté et de l'autre. Ok, on fait un dernier tour des tourelles. Je suis content d'avoir plein de tourelles. Ok, je crois que je les ai toutes faites. Ah, ah ! Myrmidon, à côté de l'équipe. Faut faire gaffe. Oui, ça marche. Myrmidon à côté de l'équipe. Et je ne peux pas vraiment me protéger, là, par contre. On peut faire ça, Adèle peut donner des points au pire si on rate. Nickel ! Très joli. Ah, aussi ! Parce que j'imagine que si... Le piétinement, là, s'il se fait pendant que... Putain, on fait chier. On va tirer là, comme ça. Je ne veux pas toucher, Alexander. J'imagine que si ça se fait pendant qu'on est en train d'injecter le produit, ça va s'annuler. Ce qui serait logique. Faire du lance-flamme, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. On va faire ça. Ok. Je crois que là, on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Ils seront prêts pour avancer. Maintenant, équipe 2. Équipe 2, équipe 2. On a l'air d'être ok. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Garcia, tu vas avancer aussi. Ok, très bien. C'est vrai qu'Alexander, tu ne peux pas bouger. Rosa, tu ne peux pas bouger non plus. On est bon. Est-ce que ça dure aussi longtemps ? Ou alors il faut que tout le monde soit prêt, en fait ? On va d'abord faire l'autre équipe. On va d'abord faire l'autre équipe. De les écarter les uns des autres, autant ? Ennemis. Ok, très bien. Non, si ce n'est pas mieux d'avoir des lasers. Après, bon, si je... Enfin là, je contrôle plus ou moins le... J'ai envie de dire, je contrôle un peu le champ de bataille là. Donc, ça devrait aller. Même si je... Je les éparpille, mais... Ouais, je ne suis pas fan, en fait, de l'idée. Je ne suis pas très fan. Toi, tu vas te mettre un peu au milieu, en fait. Oh, qu'est-ce que... Ah, c'est le truc mourant. Bon, euh... Du coup... Attends. Bon, bah du coup, on va le faire... On va voir. Alerte. Et on a un Myrmidon. Ah, c'est bon, deux sur quatre. C'est bon, ils peuvent bouger. Ok, on n'est pas obligé de... Ça marche. Nickel. Bon, eux, ils ont l'air d'être tranquilles. Euh... Enfin, à la limite, tu peux... Toi, tu peux t'en occuper. On va faire liquidation rapide et adrénaline. On va aller taper l'œuf et on revient et on... Il est où, ton truc, là ? Ah, ça va. Très bien. Très bien, très bien. Maintenant, c'est l'heure de la défense. Ouais, je me demande si c'est pas mieux. Les lasers, c'est 40. Je crois que ça, c'est 30. Euh... Oui, je crois que c'est 30 de dégâts. Les lasers, c'est 40. Mais bon, le truc, c'est que... Bah oui, enfin, le laser, il ne passe pas à travers. Je ne sais pas. Encore une fois, le... Ok, on a détruit tous les... Les branchés. Encore une fois, le système de... Est-ce que c'est mieux de traverser ou faire plus de dégâts ? C'est... Putain, à chaque fois, là, par contre, c'est vraiment... Très mal placé. Ça me fait très chier. Je sens que toi, tu vas connaître... Oh, yeah ! Putain. T'as combien de vie ? Ouais, toi, tu me fais un peu chier, en fait. Attends. Euh... Un, deux, trois. Il est où, le quatrième ? Ah oui, c'est vrai qu'on a avancé. Ah, il fait chier. Il faut qu'on s'occupe du mermidon, là, avant d'avancer. Ok, on peut le faire. J'espère que la vue, elle est bonne, parce que... Ouais, c'est un peu bombé, le... Ouais, ça va. Nickel. Détourdi, en plus. Détourdi... 312 ! Détourdissement. Euh, 612, pardon. Détourdissement. Euh... 614 ? Non, 312. 612, pardon. Je dis... Ouh, la vache ! Faites pas attention à moi. Ok. Euh... Du coup, toi, tu peux... Planter, je pense. Euh... Attends. On peut faire ça. Hop. Ok, go. On se casse. Ah, là ! Tu vois, mon cerveau, il arrive pas à lire les chiffres. Enfin, il... On voit deux chiffres, ça y est, c'est catastrophique. Ok, toi, t'es en train de poser. Euh... Toi, tu vas avancer. Toi, t'avances aussi, pour aller aider. Ah, c'est un peu stressant, hein, ce genre de mission. Surtout que là, c'est assez spécial. C'est la... Je crois que c'est la première, hein, qu'on a comme ça. Qu'on a avec une équipe qui est séparée en deux. Par contre, bon, ce que j'apprécie pas, c'est que ça soit aléatoire. Ça, j'apprécie pas. Là, on a eu vraiment un très très bon... Une très très bonne séparation avec un technicien dans chaque... Chaque coin, mais... Ça aurait pu être une catastrophe, en fait. Ah, saloperie. Ça aurait pu mal se passer, on va dire. Ok, un triton, un myrmidon... Par contre, là, c'est le technicien qui plante, donc on peut pas se soigner. Ça, c'est peut-être un peu con de ma part. Il faut que je recharge. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Elle est dans le sol ou quoi? Merde, qu'est-ce que je fais? Euh, ouais, c'est peut-être pas le meilleur, en fait. Pour... Pour planter, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait, maintenant. On va pas revenir en arrière. Ah oui, j'ai vu qu'on avait un triton. Et où le triton? Ce qui est bien, c'est qu'il y a des tourelles partout, donc bonne chance pour passer. Ça, c'est un peu le bon côté de notre système. Ouais, c'était un peu bête de ma part d'avoir planté avec le tech. J'avoue, j'avoue, je me regrette un peu. J'avoue, j'avoue, c'est pas grave. Ça va, ça va aller. Ah, il a un fusil d'assaut. Ah, mes tourelles. Ah, elles vont prendre cher. Non, lui, il est à côté de nos parents. Non, lui, il est à côté de nos parents. Voilà. On le tue avec... Ouais, on peut. Très bien. Ok, nickel. Eux, ils n'ont rien. Eux, ils n'ont pas l'air d'avoir qui que ce soit. Il n'y a que le triton à se faire. Ok, ça, c'est bon. Il n'y a que le triton, si on le voit. Très bien. C'est un peu ça, la différence avec, je dirais, avec XCOM. Parce que XCOM, comme j'avais dit, XCOM, on peut créer des personnages, en fait, qui deviennent des dieux. Et c'est difficile de jouer avec une équipe autre que votre équipe principale, en fait. Ouh, on a gagné. Je vais, avant de passer à la suite, je vais juste finir ça. C'est difficile de jouer, en fait, avec une équipe autre que l'équipe principale dans XCOM. Ça devient très difficile. Surtout que plus vous avancez, plus vos personnages deviennent puissants et tout ça. Et dans Phoenix Point, c'est plus avec l'équipement. Genre, vous prenez un technicien qui a beaucoup de tourelles et tout ça. Les tourelles feront toujours les mêmes dégâts. Les ennemis ont toujours les mêmes points d'HP à un certain seuil. Une fois qu'ils sont maxés, ils sont maxés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Dans le sens, il n'y a pas de tricherie. Dans le sens où vous avez besoin de tout le temps d'être de plus en plus puissant, de plus en plus puissant. Là, je fais des choses avec une équipe de 5, qui est l'équipe Bravo, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est bien avec le matériel. On peut toujours se débrouiller tant qu'on a du bon matos. Je remarque ça, en fait, dans Phoenix Point, comparé à XCOM. Après, XCOM, ça fait des années que je n'ai pas touché à XCOM. Peut-être que j'ai une mauvaise mémoire. Mais voilà, c'est ça qui ressort. Oh, cinématique. Ah, c'est nous, en anticorps. Les gens sont contents. Yeah, on a gagné. Même l'équipement, j'ai envie de dire, genre les armures, vous pouvez complètement utiliser les armures Odin et tout ça. Les armures Phoenix, vous n'avez pas besoin d'utiliser des autres armures. Elles sont très bien, les armures de base. Ça aussi, ça, c'est une différence avec XCOM. XCOM, si vous n'augmentez pas vos armures, ça devient extrêmement difficile, en fait. Vous faites one shot et tout ça. Alors que là, c'est différent. Là, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est intéressant. Les efforts combinés de Phoenix Point, les scientifiques et des forces alliées ont assuré la neutralisation de la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Nous avons remporté la bataille la plus difficile jusqu'à présent. Pouvons-nous aussi gagner la guerre ? Donc, on a de l'attitude. Ouais, enfin, quoi que c'est pas mal, le plus qu'un, parce qu'on a un peu foutu le bordel chez eux, donc, chez nos alliés. Un triomphe gargantuesque. Ça va, on n'a pas trop utilisé. Bon, ben voilà. Ça y est, on n'a plus le truc du behemoth. Oui, on a tué le behemoth, ça y est. Oh, ben c'est cool. Ah, je suis content. Je suis content. Pour parler deux secondes du behemoth, le behemoth est très stressant si on ne connaît pas comment il fonctionne. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas comment il fonctionnait à la base. Je n'étais pas sûr, en fait, certain de combien de temps il restait et tout ça. Donc, j'avais déjà, en fait, eu l'expérience avec une autre partie, mais je ne me mettais pas très, très bien débrouillé. Et là, j'en ai appris de plus en plus, en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé. Genre, comment combattre les trucs volants, les choses volantes et tout ça. Donc, c'est devenu intéressant. Mais il est extrêmement stressant parce que c'est lui qui va détruire le plus vos pourcentages, en fait. C'est lui qui va vraiment anéantir vos pourcentages. Parce qu'à chaque... En gros, à chaque refus, j'ai envie de dire, ça fait 1% qui part, quoi. Et vu qu'il en détruit au moins... Je crois que si on le laisse se balader, je crois que c'est ce qui s'est passé... Genre, je ne sais plus si c'était l'Australie ou l'Amérique du Sud, peut-être ? Je crois que c'était là. Oui, oui, je crois que c'est... Oui, 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 c'est là. C'est là, c'est là. Il a tout détruit parce qu'on n'avait pas de base, en fait, ici. Donc, on n'avait pas de points. Donc, du coup, on ne pouvait pas aller aider les gens. Donc, je ne pouvais pas... Parce que les créatures qui volent, en fait, elles se mettent à des points. Et du coup, on ne pouvait pas aller à ces points-là. Donc, du coup, il a explosé énormément, énormément de refuges. Là, on peut voir 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... Là, il y a 8 refuges, en fait, qui sont partis. Je suis sûr qu'il m'a bouffé au moins une quinzaine de pourcents, voire 20%, à lui tout seul. Je dirais une bonne quinzaine de pourcents à lui tout seul, ça, c'est certain. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une grosse menace, en fait. C'est vraiment une très, très grosse menace. Surtout si on ne connaît pas trop comment l'arrêter. Mais après, maintenant que je vois comment on aurait pu faire pour l'attaquer, je pense qu'on aurait pu le faire plus tôt. Genre là, il est venu 3 fois, moi, je crois, en tout. La deuxième fois, c'est... La première fois, c'était ici, c'était près de chez nous. Enfin, c'était là, je crois. Il a détruit les refuges qui étaient en bordure. Là, genre ici, là, tout ça. Je crois que ça, c'est à cause de lui. Mais après, on a pu l'arrêter parce que c'était à côté de Phoenix Point. Donc, on a pu faire des va-et-vient sur les trucs volants. Donc, ça, c'était cool. La deuxième fois, comme j'ai dit, je crois bien que c'était ici, où on n'a rien pu faire du tout. Parce qu'on était en plein de moments où on s'étendait et tout ça. J'ai même dû un peu booster le fait de récupérer des bases. Parce que je ne pouvais strictement rien faire pour l'attaquer. Et après, la troisième fois, je ne me rappelle plus où il est. Je crois qu'il est venu ici. Non, je ne sais plus. Non, la troisième fois, il est sorti genre ici. Et il est revenu vers le centre. Et il a converti. Donc, la troisième fois, je pense qu'on aurait pu le tuer après la deuxième fois. Si je m'étais concentré sur les quêtes principales d'histoire, je pense qu'on aurait pu le tuer après la deuxième fois qu'il soit revenu. Là, on a fait trois fois en tout. Est-ce qu'on peut rusher pour le tuer avant qu'il revienne une deuxième fois ? Je pense que c'est possible, mais c'est chaud quand même. Le niveau ressources et tout ça, on ne baigne pas dedans. Là, on baigne un peu dedans, donc ça va. J'ai commencé à faire des quartiers d'habitation un peu partout maintenant. Donc, en théorie, toutes les bases Fénix vont avoir un quartier d'habitation. Donc, ça, ça va être cool. Et en théorie, maintenant, on n'aura plus besoin de combattre. Je crois qu'on peut combattre les vaisseaux alliés. Enfin, les vaisseaux alliés, les vaisseaux des autres factions. Je crois qu'on peut le faire. À un moment, j'avais une option. Mais j'avais une option parce qu'il y avait un... Il y avait un pandorien ailé, en fait, au-dessus d'un refuge. Et j'avais le choix entre attaquer le pandorien ou alors attaquer le vaisseau qui était au-dessus. Donc, je ne sais pas trop si c'était normal ou pas. Mais bon, c'est cool. Oh, recherche. Oeuf de myrmidon. Ah ! Le spécialiste est un grand réceptacle à gagner quand on a un seul mémiro d'un présent. Et méthode exacte et création et distribution de cet oeuf reste inconnu. Donc, je ne sais pas qu'on ne l'avait pas. On va peut-être le faire. Peut-être que ça va nous débloquer des armes. Pour contre les myrmidons. J'en sais rien. Je crois qu'on a les snipers et les lance-grenades, en fait, léger, là, pour les myrmidons. Bon, moi, en tout cas, comme j'avais dit, il y a une manticorps encore qui est en train de se faire. Donc, ça sera pour l'équipe B. Donc, l'équipe Alpha, elle va prendre la manticorps 1. L'équipe Bravo, elle va prendre la manticorps 2. Je vais faire des régulateurs de vitesse pour les manticorps. Parce que 500, de passer à 680... 680 ou 630, je ne sais plus. 650, pardon. De passer à 650... De descendre de 650 à 500, ça fait un peu mal, quand même. Pour la vitesse. Même la portée. Même la portée est un peu pourrie. Mais bon, c'est une équipe entière. Donc, c'est vachement utile, quand même. Donc, du coup, je vais faire des régulateurs de vitesse. Et ouais, après, on se débrouillera. On se débrouillera, on se débrouillera. On a tellement de vaisseaux que je pense qu'on peut atteindre n'importe quelle base qui se fait attaquer. Donc, ça va. On a capturé tous les pandoriens qui étaient utiles à des recherches. Donc, ça, c'est bon. On a ça qui est pour l'histoire principale. L'entité de Hugo Tien. Donc, ça, c'est l'histoire principale. Après, on a la forteresse de commandement. Ça, je ne sais pas pourquoi ils me demandent encore de la faire. On verra. Il y a le projet Vautour à faire. Il y a encore des structures. Donc, ça, je vais m'en occuper. Et après, il y a une urgence inattendue. Donc, ça, ça va être aussi un DLC, je crois bien. Et ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, vu notre équipe, ça va aller. Mais je vais prendre un peu de temps, même si ça descend genre à 55%. Je vais prendre peut-être un peu de temps pour commencer ça. Et on verra. Mais ouais. Je vais un peu attendre et tout. Je vais un peu améliorer tout ce que j'ai. Je voudrais avoir les manticorps de prête, en fait. Mais ouais. Je suis content. Je suis content. C'est la fin du Behemoth. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais aussi faire les recherches pour les armes anciennes. Voir un peu ce qu'on peut faire. Et on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.